Vous savez que j'ai décidé de réaliser ce reportage autour du Paris Saint-Germain parce qu'aujourd'hui cette ville, Paris, ce club est énormément médiatisé, ça fait encore même avec toutes les stars qu'on a pu recruter aujourd'hui, ça fait des débats dans la rue, sur les réseaux, à la télévision et j'ai voulu m'intéresser en fait sur un joueur comme vous qui est passé par le Paris Saint-Germain. Comment vous, vous avez vécu la transition entre l'avant QSI et l'après QSI et objectivement, avant l'arrivée de QSI, est-ce que vous étiez favorables ? Après moi je suis favorable, bien sûr, il y a le pouvoir, il y a le droit, le club il était en vente, il peut faire ce qu'il veut. Après pour moi c'est le concept, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce qui vient avec le PSG, bon, les personnes qui ont acheté le PSG, ça c'est sûr, ils sont très très riches, ça il n'y a rien qui peut cacher ça. Après qu'est-ce qu'on fait au niveau sportif ? Où on va avec le niveau sportif ? Et pour moi je pense qu'ils ont mis les barrières très tôt pour une chose qu'il n'y a pas besoin, parce que ça va venir. De temps en temps, ça va venir, il y a des années, il faut préparer bien l'équipe, il faut aussi mettre de la qualité des joueurs, il faut aussi mettre des joueurs qui ont l'expérience, qui ont l'habitude de gagner, l'habitude de gagner, donc plus on perd, plus on prend l'habitude de perdre, donc il faut avoir l'habitude de gagner. C'est ce que l'ancien joueur de Chelsea, Balak, disait dans une interview récemment, parce que quand il était à Chelsea, c'était à l'époque aussi le projet de Chelsea, et il disait effectivement, ramener des sous c'est une chose, mais ça ne fait pas tout, ça ne va pas automatiquement ramener des résultats, donc c'est ça qu'ils ont reproduit un petit peu le même schéma. Bien sûr, ils ont la possibilité de faire une très très bonne équipe, après pour faire une très très bonne équipe, oui, tu as besoin de sous, oui, mais après la performance est totalement différente. Justement, on vient de faire la transition sur ma prochaine question, c'était de savoir, selon vous, quelle erreur a été faite par le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de QSI ? Est-ce qu'il y a une erreur qui a été faite depuis l'année ? Si oui, ce serait laquelle ? Ce n'est pas que c'est une erreur, après moi je comprends le concept qu'ils ont essayé de mettre, parce qu'ils ont essayé de gagner la Ligue de Champions, par exemple, le plus vite possible. Et ce n'est pas comme ça, on ne gagne pas comme ça la Ligue de Champions. Même si on voit Real Madrid faire trois années, regarder le temps qu'il a mis pour former cette équipe. Moi, je pense qu'ils ont mis, comme on dit en France, les barrières trop hautes. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses très positives au niveau national. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné tellement de titres que le PSG aujourd'hui, d'affilées, des titres importants, qu'ils ont fait la Coupe de Ligue, la Coupe de France, combien de fois qu'ils ont mis, le match de début de saison de champion. Et ça, on ne valorise pas. Et ça, qu'est-ce qu'il y a ? Si on gagne la Ligue de Champions, c'est bon. Mais moi, je suis persuadé que si on gagne la Ligue de Champions et on lâche le championnat, ça va être difficile aussi pour le PSG. Est-ce que vous savez comment ça se passe dans la vie ? Est-ce qu'on a un peu moins de valeur ? Est-ce qu'on n'a pas ? Bien sûr. Après, ce que moi je souhaite, c'est que je souhaite une très bonne performance, que ça continue de gagner des titres au niveau national, qu'ils ont la moyenne pour faire. Et après, qu'à un moment ou un autre, ils vont avoir la possibilité d'aller plus loin sur la Ligue de Champions. Aujourd'hui, tout le monde a un doute, qui s'est fait aussi par Lyon à l'époque, qu'ils ont gagné sept championnats, qu'ils ont participé à plein de Ligue de Champions. Il y a toujours un doute. Quand ils sont arrivés en cas de finale, qu'est-ce qu'il va être le PSG ? Est-ce qu'il va être performant ? Est-ce qu'il va être ça ? Est-ce qu'il va être là ? Selon vous, s'il y a une erreur qui a été faite, ce serait plutôt dans un ensemble ? Ce ne serait pas quelque chose spécifiquement à relever ? Ce n'est pas dans le recrutement, peut-être dans l'organigramme ? Après, le recrutement, si tu regardes, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Si on regarde au début de Léonardo, tous les joueurs que Léonardo l'a amené, ils sont là, ils jouent aujourd'hui. C'est l'équipe type. Marquinhos, Verratti, Thiago Silva, Ibrahim… Mais il y a eu un moment où il n'y avait plus Léonardo ? Il n'y avait plus Léonardo. Il y avait d'autres concepts. Et là, c'était le concept plus médiatique. C'était d'acheter Bergkamp, d'acheter Neymar, d'acheter Mbappé. C'était plus médiatique. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont calmé un petit peu ce niveau-là. Ils ont commencé à regarder plus sportivement. Et sportivement, s'il faut vraiment arriver en Ligue Champion, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler avant le médiatique, avant tout ça. Il faut que le terrain, il parle pour eux-mêmes. Justement, peut-être que cette saison, c'est peut-être le meilleur recrutement du Paris Saint-Germain. Premièrement, parce qu'ils ont, je ne sais pas si c'est réussir, mais en tout cas, Neymar est encore dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Et en plus, ils ont réussi à combler des manques, notamment avec l'arrivée d'Idrissa Gueye, qui a fait beaucoup de bien depuis le début de saison. Donc, maintenant qu'on connaît l'effectif 2019-2020 du Paris Saint-Germain, est-ce que ce sera la bonne année pour gagner la Ligue des Champions ? J'espère toujours que ce soit la bonne année. Moi, je souhaite toujours que le PSG soit très performant et qu'il arrive au bout de son rêve, mais de l'objectif de la saison. Après, oui, l'Idrissa, c'est un super joueur. Il montre qu'il est très performant, il est très complémentaire avec Verratti. Et ça, c'est des bonnes choses. Ça, c'est une très bonne chose pour Paris Saint-Germain. Après, s'ils vont arriver, moi, je souhaite vraiment qu'ils arrivent. Après, c'est la performance et les matchs qui vont nous dire. Si on n'a aucun joueur blessé, ça nous fait une armada offensive avec Cavani, Icardi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Sarabia. On ne sait que ces joueurs. Il ne faut pas oublier qu'il faut défendre aussi. Parce que là, en Ligue de Champions, tu ne joues pas… Bien sûr que tu joues vers l'avant, c'est très important. Mais ce n'est pas autant. Là, il y a un moment ou un autre qu'il faut défendre. Il faut que ces joueurs-là, qu'ils ont la qualité offensive très importante, il faut qu'ils soient abduqués aussi à défendre et à aider l'équipe. Et après, ça peut vraiment marcher. Vous qui êtes un joueur brésilien, le Paris Saint-Germain a connu par le passé beaucoup de joueurs brésiliens. Vous l'en connaissez encore énormément aujourd'hui. À lire des commentaires à droite à gauche d'après match, les joueurs brésiliens sont un petit peu jugés comme joueurs trop émotifs. On a le souvenir de Thiago Silva qui était en peur, au 7-2, les remontes d'Adda. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous êtes d'accord avec ces jugements-là ? Et dans un deuxième temps, est-ce que vous pensez que ce ne sera pas un facteur bloquant pour remporter justement la Ligue des Champions ? Déjà, je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'ai vu Thiago Silva plein de fois faire de très bons matchs et être très décisif. Après, moi, je comprends aussi la façon de ce qui s'est passé au Brésil, parce que c'est très lourd. La pression était très lourde à les épaules de tout le monde, pas seulement de Thiago Silva. C'est lui qui a réagi d'une façon différente que les autres, mais on ne peut pas jouer lui fragile parce que là, il monte des années et des années. C'est le capitaine de l'équipe du PSG. Ça fait quoi ? Ça fait 5 ou 6 ans. Si je me rappelle bien, lui, il vient d'arriver. Au bout d'un ou deux mois, il était déjà capitaine. On parle d'un joueur fragile. Le poids que le PSG aujourd'hui prend, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et en fait, c'est des choses qui s'arrivent, que des fois, on ne peut pas contrôler. Même si on est performant, même si on est prêt à toutes les compétitions, à toutes les finales qu'on va faire, des fois, on n'est pas prêt à tout. Les remontadas, alors, c'est dû à quoi ? À les remontadas ? En fait, ce n'est pas à cause des Brésiliens. C'est à cause d'un effectif. C'est à cause d'un groupe de joueurs. C'est à cause d'un groupe, d'un staff. Ils n'ont pas perdu le match le jour du match. Ils ont perdu le match pendant la semaine. Parce qu'il faut se préparer à tout. Pour moi, la remontada, le résultat, c'est juste l'accumule de la semaine. La semaine où tout le monde a parlé, oui, c'est bon, c'est déjà fait. Là, il est entré. Je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas dans le Véchelle, je ne suis pas sur le terrain, mais pour nous, dehors, qu'on regarde, il est entré dans la tête des joueurs. Et là, c'est là le moment de la difficulté. C'est là le moment qu'ils étaient faibles mentalement, qu'ils n'ont pas réussi. Après, de l'autre côté, tu as vu des joueurs qui étaient très performants et qu'ils étaient efficaces. Après, c'est compliqué. Le remède, la solution pour que cette année, ce moment-là que vous citez, n'arrive pas, ce serait quoi ? Il faut que le moment arrive. Il faut qu'il arrive. Quoi que ça se passe, il faut qu'il arrive. Parce qu'on peut parler tout. On peut mettre tout en avant, mais si le moment n'est pas là, jamais il ne va être pareil. Pour moi, jamais il va être pareil. On a vu déjà deux années que c'était très difficile. Pour moi, je pense qu'ils ont déjà la mentalité assez suffisamment prête pour essayer de faire mieux que ça. Vous qui avez joué avec un petit joueur comme Ronaldinho à l'époque, si vous deviez noter une réelle différence entre le Ronaldinho d'avant et le PSG, et le Neymar d'aujourd'hui et le PSG, ce serait quoi ? C'est dur, hein ? Bon, après, Ronaldinho, moi, je l'ai connu. J'ai vu, j'ai l'expérience d'être avec lui dans les vestiaires, dans les… C'était un joueur qui, dès qu'il avait la volonté de faire les choses, il n'y a personne qui pouvait l'arrêter. Il n'y avait personne. Un artiste en génie. Il n'y avait personne qui pouvait l'arrêter. Il était très intelligent. Il était très efficace. Il dribblait tout le monde. Il pouvait gagner le match tout seul, comme il l'a fait déjà au PSG. Mais c'est une comparaison assez très difficile, parce que Neymar aussi, sur le terrain, on ne peut rien dire de lui, parce qu'il est très performant. Les numéros parlent pour lui. C'est un joueur qui a la capacité de pied droit, pied gauche, de dribbler, de venir, de construire le jeu, d'aller finir. Coupé-arité, lui, il est performant. Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est un joueur complet. Après, tout ce qui vient avec un joueur complet pour être un des meilleurs joueurs du monde, il y a beaucoup de choses qui pour lui, pour moi, ça manque. Mais sur le terrain… D'avoir des victoires importantes. Des victoires importantes, d'un bon comportement partout. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai écouté beaucoup, et moi je suis d'accord avec ça, c'est que Neymar, il ne va jamais être comme nous, on attend que lui il va être. Parce que c'est un joueur différent. Il y a ses sentiments, il y a ses émotions, il y a tout pour lui. Il y a aussi une grosse pression derrière lui. Il est connu mondialement. Moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça, mais il est connu mondialement. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de lui. Après, on peut dire qu'il c'est un garçon gâté, qu'il c'est un ça, 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 mais il n'y a rien qu'on peut prouver que c'est ça. Mais c'est difficile pour lui. C'est difficile de bien gérer tout, de bien gérer tout et d'être entre les trois meilleurs que moi je souhaite pour revenir. Justement, tout à l'heure, on parlait du mental des joueurs brésiliens. Est-ce que Neymar, justement, ce n'est pas le contre-exemple ? C'est-à-dire que cet été, il y a eu les pseudo-départs du retour vers le FC Barcelone ou non. Finalement, il reste au Paris Saint-Germain. Il nous montre que sur le terrain, c'est un grand professionnel. Et malgré les sifflets du Parc des Princes, contre-comprendre ou non, il a quand même joué le jeu sur le terrain. Et là, on voit qu'il l'a démontré. Après, il a assumé ce qu'il a fait. Il a assumé qu'il allait à un vide-parti, point bas. Il a assumé les choses, les vidéos, tout ce qu'il a fait pendant les réseaux sociaux. Et là, dès qu'ils sont assumés, il faut supporter la pression. Moi, je trouve qu'il était super intelligent parce que moi, j'étais au match PSG Strasbourg. Il était super intelligent. Au premier mi-temps, il n'a pas fait maximum trois touches sur le ballon. Il était super intelligent. Il a évité de siffler. Il a été vite. Il était très moins intelligent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui lui a parlé de ça, mais pour moi, c'était très intelligent de la part de lui. Et petit à petit, aujourd'hui, on est déjà la plupart, la majorité des supporters. Il voit déjà que c'est un grand professionnel et qu'il montre aussi sa performance sur le terrain. Au niveau médiatique, est-ce que vous pensez que le PSG est traité différemment comparé aux grands clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore la Juventus ? Est-ce que le PSG a un traitement différent ? Un traitement différent ? Après, c'est vrai que le résultat, il parle pour si ça. Le résultat, il faut qu'ils arrivent à être sur les résultats énormes. C'est difficile parce que, tu vois, à Real Madrid, tous les Juventus, ce sont des clubs qui sont extraordinaires. Ce sont des clubs très, très grands, qui ont l'habitude de jouer tout ce qui est final, qui sont au top tout le temps, qui sont régulières tout le temps. Aujourd'hui, sur le terrain, le PSG, il est régulière cette saison. Il est régulière. Et pour moi, ça manque un peu de temps pour qu'ils soient devenus pas pareils, mais qu'ils soient devenus comme les autres. Mais je pense qu'il y a une différence encore au niveau du traitement par rapport financièrement à ce que le PSG peut faire et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il y a aussi cette différence parce que c'est le temps. C'est le temps qui va faire que cette différence soit diminuée. Est-ce qu'on n'ajoute pas justement de bâton dans les roues ? Des fois, quand on parle du PSG, le PSG doit déjà jouer son match contre un club, un grand club européen. Et vous avez des presses qui soutiennent leur club. si la Gérardus de Turin va jouer, vous allez avoir la presse italienne en train d'encenser vraiment la Juve pour essayer d'aller le plus loin possible. Est-ce que le PSG ne doit pas jouer ses gros matchs ? Et en plus, parfois, de devoir supporter des critiques dans la presse française ? Après, c'est compliqué. Parce que la presse française ou n'importe où, au Brésil, au Chili, au Colombie, n'importe où, c'est les mauvaises choses qui vont. On est toujours là pour critiquer. C'est les critiques qui vont. Et aujourd'hui, on ne peut pas... Même s'il y a des très très bonnes choses, il y a toujours un journaliste ou un qui va chercher le petit point qui était négatif. Et ça, malheureusement, moi je comprends. Mais en même temps, il ne faut pas que ça, ça rentre dans le vestiaire. Le plus important, c'est le vestiaire et le terrain. Si ça rentre par là-bas, après, les joueurs, ils doivent avoir cette intelligence de ne pas laisser les choses négatives, dehors, qui ne sont pas vraies, qui rentrent dans le vestiaire. C'était beaucoup plus dans le cas de mon époque. Dans mon époque, il y avait beaucoup de rumeurs autour qu'ils entraient dans le vestiaire. Parce que les joueurs, ils étaient laissés par l'écoute, par les journalistes, par les médias. Et qu'aujourd'hui, on a vu, il y a combien de joueurs qui étaient joueurs de Paris Saint-Germain à mon époque, qu'aujourd'hui, c'est journaliste. On comprend un peu ce qu'il se passe avant. Mais chacun fait son boulot. Un petit mot sur les supporters parisiens. Moi, j'ai une fierté énorme de porter ce maillot. Et aujourd'hui, moi, je suis encore plus content de voir quand je n'ai pas n'importe où à Paris. C'est la ville de mon corps. C'est où j'ai décidé de finir ma vie avec ma famille. Et le PSG aussi, ça fait partie de ça. Moi, les supporters du PSG, c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je sais que moi, j'ai beaucoup de... La réciproque, elle est vraiment vraie. Et voilà. Après, c'est des choses que moi, j'ai passées sur le terrain, que moi, j'étais très performant. Et que moi, j'ai donné beaucoup de plaisir pour les gens qui sont venus voir moi avec tous les coéquipés, parce que tout seul, moi, je ne peux rien faire. Mais moi, j'ai joué des équipes aussi, qu'on a fait des bons matchs, des bons jours, même si on n'a pas gagné tellement de titres comme aujourd'hui. On a montré aussi qu'on était capable de porter cette maillot. En tout cas, c'est un message qui leur fera plaisir. C'est vraiment gentil de votre part, ce petit message. Et en parlant de tout ce qu'on est en train d'évoquer, en réalité, quand j'ai décidé de faire ce reportage-là, j'étais obligé de penser à la formation travaisienne. Aujourd'hui, avec toutes les grandes stars qu'on a citées, on a vu récemment que tous les jeunes joueurs issus du centre de formation sont vendus, ils sont prêtés. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ce centre de formation parisien ? Comment on doit s'y prendre ? Je suis un jeune du Paris Saint-Germain, et à mon poste, il y a Neymar, il y a Di Maria, il y a tous les grand stars. Qu'est-ce que je veux faire ? Aujourd'hui, la barrière, elle est encore plus haute. Elle est encore plus haute. Déjà, il n'y a pas la National 2 pour que les joueurs montent pour faire, entre guillemets, une pré-préparation pour aller en pro. C'est déjà très difficile. Je ne sais pas le discours que les gens dans la formation utilisent. Mais moi, je sais que les éducateurs en formation du PSG sont très bons. Après, c'est la manière dont on va utiliser ces joueurs-là. Qu'est-ce que ce joueur va devenir ? Aujourd'hui, pour un joueur 2018 ou 2019, venir un joueur pro au PSG, s'il y a dix ans avant, il doit faire encore, je ne sais pas, 20 buts dans la saison, aujourd'hui, il doit mettre 40. Donc c'est au jeune vraiment de… C'est son niveau du jeu ? Il faut que son niveau du jeu soit au-delà de tout ce qui vient avec le PSG. Donc il faut qu'il soit performant. Il faut qu'il travaille plus encore parce que là, dès qu'ils arrivent à avoir l'opportunité d'aller en entraînement des pros pour s'entraîner avec les pros quand les pros ont besoin, c'est là le championnat du monde. C'est là qu'il faut se faire remarquer dans l'aspect positif parce que des fois, les jeunes montent, ils pensent que c'est mieux de prendre le ballon, dribbler tout le monde qu'ils vont avoir l'aspect positif. C'est pas ça, c'est deux aspects positifs, c'est d'accomplir tout ce que le coach demande, de comprendre bien les consignes, de comprendre bien la méthode de travail assez vite pour qu'ils soient performants avec les coéquipiers. Et laisser la jambe parler, la bouche toujours fermée et la jambe qui parle. Dans le foot, c'est ça. À titre personnel, au passage au Paris Saint-Germain, est-ce que vous n'avez pas une anecdote à nous raconter ? Quelque chose que vous n'avez jamais raconté qui vous arrive au Paris Saint-Germain ? Jamais raconté, non ! Non, moi j'ai beaucoup de bons souvenirs. J'ai beaucoup de bons souvenirs de PSG. Pas en tête maintenant, je n'ai pas, mais moi j'ai raconté beaucoup des anecdotes. Et le PSG c'est toujours quelque chose que quand je me rappelle, quand je vois des vidéos, que je vois souvent bien sûr, que je vois des vidéos, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Ça me touche vraiment. Et je me rappelle de l'époque que j'entre sur le bus pour aller au stade, je me rappelle à l'époque qu'on passe devant, avant il y avait la boutique de PSG, aujourd'hui il n'y a plus, mais parce que la boutique est passée de l'autre côté, qu'il y avait la boutique de PSG, et tout le monde sortait pour voir nous passer pour entrer au stade, le moment qu'ils entrent dans le stade, et surtout le moment qu'ils crient mon nom. Il n'y a pas de chose plus extraordinaire que ça, que tu entres dans le Parc des Princes, historiquement c'est quelque chose d'extraordinaire, où il est passé tellement de joueurs, tellement de joueurs connus, tellement de joueurs brésiliens, tellement d'argentins, et être reconnu par rapport au public de PSG, pour moi il n'y a pas de prix. Ça vous arrive comme certains d'avoir par moments de la nostalgie, mais pour le PSG d'avant ? Non, franchement non, j'apprécie beaucoup ce qui se passe aujourd'hui, c'est devenu un PSG plus, on va dire, plus estilé, plus bling bling, on peut parler ça, ça a changé un peu le public de PSG, oui ça a changé, mais les vrais supporters ils sont toujours là, les vrais supporters ils sont toujours là. si le club il est avancé, s'il est amélioré sa structure, tout ça, c'est pour les supporters aussi, c'est pour les supporters d'avoir un bon club, une bonne image du club. Et ça pour moi, non franchement, il y avait des très bonnes choses avant, et aujourd'hui aussi, il y a des très bonnes choses aujourd'hui aussi. Il n'y a pas de comparations, moi je n'y entre pas dans ce jeu-là. Vous n'avez pas spécifiquement un moment négatif que vous avez gardé en tête du Paris Saint-Germain ? Le moment négatif que j'ai gardé, c'est quand j'ai parti. Moi je ne devais pas partir, mais ce n'était pas mon envie de partir. Il y avait tellement de choses avec, des gens dedans qui ne voulaient pas que je reste. Après, chacun, il y a son... Quand les gens ils ont le pouvoir, tu vois vraiment, c'est qu'il n'y a personne. En fait, c'est passé tellement de choses, que moi je me rappelle super bien, c'était la différence d'un ouïe, un ouïe, que j'ai parti à Toulouse. Vous êtes sur une ouïe ? Juste pour une ouïe. Parce que si je savais qu'il y avait le changement à 17h un jour avant, et la personne qui pouvait me donner cette information, parce que le changement était déjà fait, il ne m'a pas donné parce qu'il voulait que moi je partais. D'accord. Si je savais qu'il y avait ce changement-là, moi je ne partirais pas. Parce que moi j'ai signé mon contrat avec le PSG, le prêt contrat, le TFC, c'était vers 19-20h. Et il y a 17h, j'étais avec la personne responsable de... Mais bon. Des années à du football ? Après, moi je ne regrette pas de partir au TFC. On a fait de très bonnes choses. Mais franchement, moi j'ai beaucoup de respect pour le TFC, parce qu'on a fait beaucoup de bien pour l'équipe, pour le club aussi. Mais je ne devais pas partir. pour moi aujourd'hui, c'était le pire choix que j'ai fait dans ma vie personnelle. Pas dans ma vie sportive, parce que sinon je vais manquer de respect par le TFC. Non, c'est ma vie personnelle. Est-ce que vous vous sentiez vraiment ? Ah oui, moi j'ai senti super bien. Après, moi j'avais des soucis au niveau interne, et ça ne me plaît pas. Et après, ça arrive, il y avait des différences de traitement des joueurs, ça ne me plaît pas. Et voilà. Après, c'est des choses qui se passent dans le club, où on accepte ou on n'accepte pas. Vous avez dans un coin de votre tête, peut-être l'envie un jour de retravailler d'une forme différente à Paris Saint-Germain ? Ah oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai passé mes diplômes, et aujourd'hui, moi j'ai un rêve de participer un petit peu de, je ne sais pas, de centre de formation, d'essayer d'apporter un peu ma expérience, ma connaissance aussi à la française, on va dire, ma connaissance aussi à la brésilienne. Je ne suis pas meilleur que les autres, mais je pense que je peux apporter quelque chose de positif. Après, si j'ai l'occasion, pourquoi pas ? Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect, j'essaie de suivre de près tout ce qui se passe dans le PSG, parce que c'est une équipe que moi, j'adore. Je vais vous embêter avec une dernière question. Si vous devez retenir un an, pour vous, quel a été le plus grand joueur de l'histoire du coin de Saint-Germain ? Un an ? Wow ! Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de bons joueurs qui sont passés. Ah oui ! Moi, je peux donner une liste énorme, ce que moi j'ai connu, ce que j'ai vu, c'est compliqué. De choisir un, c'est compliqué. Si c'était à mon époque, moi je peux parler des époques, si c'était à mon époque, moi je disais Ronaldinho, à mon époque. c'était à mon époque, c'était à mon époque de Ray. Moi je parlais Ray. C'était à mon époque de Georges Ouéa. Georges Ouéa. Après, il y avait tellement de joueurs, comme Ococha. C'était un très très bon joueur. Non, je n'ai pas évolué avec lui, j'y suis arrivé, il était parti déjà, c'était au Cocha. Vous donnez encore des nouvelles aujourd'hui ? De Ronaldinho ? Oui, des fois oui, on se parle des fois au téléphone. Mais après, lui, il vit au Brésil, c'est de footballer, lui il ne vaut que de faire du samba, de chanter. Chacun a choisi un truc. Moi, des fois, je suis très fier de participer, de voir comment on a dit où il a évolué au PSG. Et surtout d'être à côté de lui, de voir des choses extraordinaires qu'il a fait sur le terrain. En tout cas, ce que je vais retenir de cet entretien, c'est les bons souvenirs que vous avez gardés de Paris et du Paris Saint-Germain. Bien sûr. Et que vous espérez que le Paris gagne la Ligue des Champions cette saison. J'espère, j'espère. Si ce n'est pas cette saison, on va souhaiter pour la saison prochaine. Sous-titrage ST' 501